de retour nous étions avec monsieur alexandre gutter et là c'est ce qui nous a rejoint couteau suisse de la communication on la connaît selon le carrie fling mais là aujourd'hui avec moi c'est l'artiste qui est avec moi c'est aloui kiff comment vas-tu ya ça ça fait un bailleur ça va ça fait super longtemps et en fait franchement ça fait super plaisir de te voir comme je te disais tout à l'heure je pensais même que tu étais plus au boadeloupe et j'en étais triche mais c'est cool ça fait plaisir merci merci de me recevoir sur ce plateau aujourd'hui c'est un plaisir de te voir en forme surtout parce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on entend moi je prends plaisir à vous voir en forme souriant parce que moi c'est des images qu'il faut qu'on grave on sait pas de quoi il fait demain en tout cas je te vois bien je te vois bien ça va ça va on essaie de profiter tu sais de ce temps de parce que c'est vrai que c'est une période dans laquelle on a beaucoup de contraintes et on peut arriver à se sentir seul parce que effectivement les interactions sociales sont limitées donc en fait j'essaie de profiter de ce temps là pour pouvoir non pas voir la solitude comme une contrainte mais plutôt l'occasion de me retrouver moi même de rentrer en introspection c'est pas toujours facile tous les jours il ya des moments où on se pour ouais ouais parce qu'on est des voilà on est des animaux sociaux tu vois on aime les uns avec les autres on a besoin de mais en même temps il faut réussir je pense à à toujours transformer les choses et effectivement je profite de ce temps là donc voilà j'essaie de me reposer je dors beaucoup je lis je travaille sur des dossiers voilà d'accord super et pendant tout ce temps là tu as créé un volet artistique t'as pas chômé t'as dormi je crois pas tant que ça alors en fait en fait en fait le volet artistique j'ai commencé à travailler dessus pour te dire la vérité il ya un petit peu plus que quatre ans ok voilà c'était un petit peu après que mon mon ami mon ami soeur nélistar soit décédé donc en fait c'est une nouvelle qui m'a un petit peu choqué tu vois ça m'a fait remettre plein de choses en perspective par rapport à la façon dont on vit notre parcours la façon dont on appréhende les choses et cette disparition m'a plongé d'abord dans beaucoup de tristesse et à un certain moment comme je disais il faut toujours essayer de trouver la façon de transformer ce qu'on ressent pour pas se faire trop de mal parce que en fait c'est ça je pense qu'un des secrets de la vie c'est d'essayer de pas se faire trop de mal parce qu'on est souvent très très dur avec nous mêmes les êtres humains et donc en fait une façon de pas me faire trop de mal je pense ça a été de me tourner ou en tout cas de me replonger dans des sensations qui m'avaient fait beaucoup de bien à l'époque quand je l'avais rencontré puisque en fait nélie c'est la première personne avec qui j'ai osé m'exprimer sur scène j'étais sa choriste pendant des années on vivait aux états unis elle m'a emmené avec elle pour faire de gros événements que ce soit en jamaïque en dominique à miami et effectivement me replonger dans ces sensations me replonger dans la musique dans cette sensation de créativité ça m'a permis de faire mon deuil et donc en fait effectivement j'ai commencé ce projet il ya quatre ans et finalement c'est en début d'année voilà en janvier plus précisément que le premier single est sorti et puis un deuxième single qui est sorti au mois d'avril d'accord d'accord donc ça découle il y a une signification et ça il ya une symbolique derrière ce projet par rapport à cette amitié par rapport à tout cela absolument et puis tu vois en fait mandy j'ai toujours eu beaucoup de mal dans ma vie à m'impliquer dans des choses qui n'avaient pas un sens profond voilà si c'était important pour moi et ça l'est toujours un d'aller dans la profondeur des choses peut-être qu'effectivement il ya 20 ans parce que je n'avais pas tant de choses à dire parce que je n'avais pas le même vécu la chanson le monde artistique pour moi ça restait une démange un peu superficielle dans laquelle je me reconnaissais pas vraiment on me disait que j'avais le talent mais en même temps j'avais tendance à voilà pour moi c'était pas satisfaisant parce que je n'y trouvais pas de sens à l'époque je trouvais peut-être plus de sens dans ma vie en faisant du journalisme et de la communication et comme je disais cet événement là ça m'a emmené dans une autre quête de sens voilà et une quête de sens à la recherche de mes émotions de ma sensibilité parce que je pense que c'est des choses qu'on a tendance à étouffer quand on fait des métiers comme le journalisme la communication parce que il faut être très rationnel très objectif tout le temps alors c'est vrai c'est vrai des fois on joue sur les émotions et l'affectif des gens notamment comme mais soi même on a un regard tellement objectif sur la chose que du coup je pense qu'on passe à côté ou en tout cas on masque beaucoup de sensibilité et de choses qu'on aurait aimé dire ça nous arrive des fois même de de trouver le moyen de faire passer des messages avec lesquels on n'est pas tout à fait d'accord parce que c'est notre mission c'est notre métier oui donc ça demande effectivement de pas mal se cacher en fait et j'ai eu envie de me révéler voilà et j'ai eu envie de me révéler dans la profondeur avec des choses que j'avais vraiment à dire depuis longtemps et justement j'avais envie de te poser une question aujourd'hui qu'est ce que tu nous révèles au travers de tes messages alors en fait j'ai envie de parler de ce en quoi je crois vraiment en mes valeurs profondes alors c'est vrai que ça peut paraître un peu galvaudé de dire à l'amour comme ça ok parce que tout le monde va dire ouais 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 bon voilà l'amour l'amour mais en fait c'est vrai c'est peut-être le message le plus important que j'ai à faire passer et pour moi amour ça veut dire beaucoup de choses en fait ça veut dire déjà amour de soi respect de soi parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser à l'amour dans une relation à l'autre mais on a une relation aussi qu'on entretient avec nous mêmes parce que on est des êtres avec plusieurs dimensions je pense que mon parcours en tout cas me l'a révélé parce que comme je parlais tout à l'heure des armes qu'on développe quand on fait de la communication du journalisme et des autres choses qu'on va chercher par exemple quand on rentre dans la sphère artistique voilà c'est 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 toute cette c'est toute cette dimension voilà que pour moi l'amour doit intégrer voilà l'acceptation de soi le respect de soi et puis ensuite vient la relation à l'autre parce que je reste persuadée que effectivement quand on apprend vraiment mais vraiment à s'aimer avec ses plus et ses moins avec ses forces et ses faiblesses et bien à ce moment là on est en mesure de de vraiment aimer de vraiment apprécier l'autre donc ça c'est mon premier message je souhaite aussi à travers ce que je fais aujourd'hui véhicule un message important pour les femmes on vit dans une société qui reste encore aujourd'hui très machiste alors je sais que bon voilà les messieurs vont grandisser des dents ils vont dire ouais c'est encore une féministe enragé tout mais la réalité elle est là la réalité statistique et la réalité sociale aussi beaucoup de femmes aux anti sont chef de foyer mais on a tendance quand même à penser que le champ des possibles est moins étendu pour les femmes que pour les hommes et surtout à partir de certains âges voilà donc moi je voulais lancer un message à toutes les femmes de ma génération notamment pays de l'âge en moi parce que on est si moi coquetterie toujours à niveau là ça mais toutes les femmes spécialement de ma génération mesdames il n'est jamais mais jamais jamais trop tard si vous avez envie de faire quelque chose allez-y commencez d'abord par voilà entrez en vous même apprenez vraiment à vous aimer mais à vous aimer à vous apprécier dans toutes les dimensions de votre être et allez-y allez-y n'hésitez pas ok au pire des cas qu'est ce qui va arriver vous allez échouer mais vous aurez au moins tenté l'expérience et vous pourrez dire bon ben voilà j'ai essayé ça n'a pas marché mais peut-être qu'entre temps vous allez découvrir autre chose voilà donc je pense que c'est très important voilà de sortir de ce de ce prisme sociétal qui nous enferme et qui fait que bon une fois que une femme a passé un certain âge qu'elle a des enfants qu'elle elle peut plus faire certaines choses on peut faire tout ce qu'on veut il suffit d'en avoir envie tout simplement tout simplement tout part d'une décision et dis nous un petit peu bon là on a vu les messages que tu souhaites véhiculer quelles sont tes influences par rapport à cette musique que tu nous que tu nous donne alors j'en ai beaucoup parce que j'ai eu la chance depuis toute petite d'avoir écouté beaucoup de musique et puis surtout c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché de toutes les formes d'art je pense que c'est la musique qui me touche le plus et donc en fait j'ai envie de dire toutes les musiques qu'on écoutait à l'époque quand j'étais petite j'ai envie de dire tabu cambo j'ai envie de dire kassa j'ai envie de dire même cool and the gang voilà parce qu'à l'époque c'est ce qu'on écoutait donc je pense qu'il y a un petit peu de tout ça dans ma musique mais c'est vrai que les gens qui vont l'écouter comme ça de manière voilà superficielle et pour vraiment y coller une étiquette parce qu'on aime bien faire ça tu vois on aime bien coller des étiquettes sur les trucs tu vois ça nous arrange aussi parce que ça nous rassure tu vois donc en fait les gens ont envie de dire pour ma carine elle fait du reggae mais en fait je pense pas que je fasse que du reggae parce que si on écoute un titre comme temps et saison ouais c'est vrai que mon flot dessus il est un peu ragadensol mais en même temps quand on écoute bien l'instrumental on va se rendre compte que oui là bas c'est ragadensol mais en même temps il ya du cas il ya du boulaguel dedans il ya une flûte traversière voilà c'est une espèce de mélange je pense qui est qui est qui est pour moi significatif aussi de notre musique de qui nous sommes aussi qui nous sommes bien sûr voilà ensuite c'est vrai le deuxième site west of wisdom je l'ai fait volontairement reggae est vraiment roots reggae parce que c'était un hommage à ma soeur qui était une artiste de reggae voilà c'est vraiment un hommage à ménélie star donc pour moi il fallait vraiment que ça ait cette couleur là oui voilà donc il est vraiment très roots reggae mais en même temps l'autre jour j'étais en train de discuter avec un dj à londres car vraiment qui fait le morceau qui est en train de le passer et il me dit ce que j'ai aimé avec ton reggae c'est qu'il sonne complètement différent de ce qu'on peut entendre dans toute la séance anglophone et je suis vraiment waouh c'est nouveau c'est différent et je pense que sûrement parce qu'il ya ce petit cette petite guadeloupien touch voilà tu vois la différence voilà voilà donc en fait j'ai envie de dire ça j'ai envie de dire ouais un univers un peu reggae mais en même temps mais en même temps tu vois en même temps quand je regarde bon tu sais en cinq ans j'ai dû écrire au moins 150 chansons parce que moi quand je me lance dans un truc je suis à fond je suis un peu un peu autiste comme ça sur les bords tu vois et et donc en fait ces chansons j'en ai qui sont sur des rythmes de sur des rythmes de hip hop j'ai du soka j'ai du compas j'ai du zouk j'ai vraiment toute espèce de musique quoi parce qu'en fait je me limite pas ok je me limite pas dans le langage non plus parce que je chante en français en créole et en anglais ce sont les trois langues que j'ai appris maîtrisé donc je les utilise et au niveau du style non je me freine pas j'ai pas envie de me mettre dans une case en fait je comprends mais c'est c'est carine en fait c'est égal à toi même et dernière question pour toi est ce que c'est vrai que bon malgré la situation est ce qu'il y a quand même des projets des choses un peu dans les tuyaux ou pas alors on imagine voilà parce que faut se projeter des fois faut sortir du moment présent parce que si on reste dans le moment présent on n'est plus c'est donc faut déjà se projeter dans le futur est ce que dans le futur il y a des choses qui se préparent oui alors en fait il ya une série de concerts qui était prévue au mois d'août et qui vont être reporté déjà bon je peux pas dire exactement à quelle date mais en tout cas ça sera je l'espère avant de la fin de l'année parce que je reste persuadé que c'est qu'on va sortir de cette situation difficile et qu'on va pouvoir reprendre un rythme à peu près normal donc déjà des prestations on va me retrouver sur scène pour pouvoir découvrir un petit peu mon répertoire et puis surtout surtout je suis activement en train de préparer la sortie de mon troisième single alors franchement la je crois que les gens vont être surpris parce que non seulement les thématiques mais aussi l'univers musical change mais complètement c'est tout autour ouais vraiment j'ai envie de dire ça mais mais je peux vous laisser la surprise alors en fait j'ai envie de dire ça j'ai envie de dire que c'est un saut parce que la basse qu'on m'a proposé là dessus est très très zouk mais en même temps on a toujours tu vois ce petit côté un peu crossover en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'on parlait tout à l'heure d'amour de ça de soi mais ça ça parle vraiment d'amour entre deux personnes ok 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 on a des petites exclus vous avez vu donc on pourra découvrir ça donc avant la fin de l'année voilà j'ai pas encore de date parce que c'est un petit peu difficile tu vois de projeter des choses bien sûr on doit tourner un clip voilà on doit tourner un clip mais pour l'instant on est dans l'incertitude de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment se rassembler pour pouvoir le faire mais on est déjà en train de travailler sur la production musicale et voilà en tout cas moi ce que je voulais ce que je voulais vraiment vraiment faire aujourd'hui m'a dit c'était dire un gros merci merci vraiment au public guadoupéen au public martiniquais mais aussi au public à travers le monde entier parce que franchement je je ne m'attendais pas à recevoir un si bon accueil on a c'est vrai qu'on a travaillé on a travaillé c'était très dur je voulais surtout pas sortir quelque chose d'à peu près donc je me suis entourée de professionnels qui m'ont fait des beaux clips qui m'ont fait de la belle musique mais tu sais quand tu sors un truc surtout quand on t'attend pas sur ce domaine là tu te demandes toujours comment ça va être perçu et surtout quand tu es en autoprode et que tu n'as pas forcément les moyens d'une grosse distribution derrière toi aujourd'hui il y a plus de 250 000 personnes qui ont écouté ma musique à travers le monde et j'en suis vraiment vraiment honorée alors c'est vrai qu'aujourd'hui à l'ère du digital et tout des gens font des millions et des millions de vues ça peut ne pas paraître beaucoup mais moi je viens de la Guadeloupe qui est une toute petite île où il n'y a même pas 500 000 habitants donc ça veut dire que les gens qui ont écouté ma musique à travers le monde représentent à peu près la moitié de la population de la Guadeloupe donc pour moi c'est énorme c'est énorme et je suis vraiment vraiment reconnaissant je t'invite à regarder face caméra et ça va être notre mot de la fin notre mot d'amour de la fin on voit tout l'amour que tu as diffusé à ton public en leur disant merci moi et mes autres merci on pile et puis nous qu'on retrouvez nous très 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 bientôt pour une petite surprise qui qu'on fait des autres danser voilà ça c'est très important et puis qui qu'on fait des autres à mes autres en l'eau, en pile, ciao, viens ça y est merci beaucoup Aïwikif qui est avec nous, Karine que vous connaissez très bien merci à vous j'en profite sur cette note d'amour pour vous envoyer plein d'amour également prenez, prenez soin de vous, ETV Service revient pour un prochain numéro avec de nouveaux invités, de nouvelles découvertes et encore de l'amour, de l'amour à diffuser ciao 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 ciao